Tintin, l'album. Retrouvez en 13 titres la grande aventure de Tintin, le temple du soleil. Tintin, le temple du soleil, l'album du spectacle événement. Disponible en CD et cassette avec RTL. Velouté, invente Fruix. Peut-être acheter des yaourts ou fruits ? Moi j'aime pas quand il y a des morceaux. Ah, mais pas dans Velouté Fruix. Nouveau Velouté Fruix, de bons fruits finement mixés pour en garder le maximum sans les morceaux. Bah t'aimes ça toi ? Mais c'est vrai que c'est délicieux. Nouveau Velouté Fruix aux fruits mixés et sans morceaux. Et maintenant, Velouté Fruix de Danone existe en bouteille. De bons fruits finement mixés, dans un délicieux yaourt, à boire au verre. Nouveau Velouté Fruix en bouteille de Danone. Danone, être mieux chaque jour. Dans la vie, j'ai besoin de me sentir libre. Et me sentir libre, c'est aussi pouvoir choisir la robe dont j'ai envie, même la plus près du corps. Pour mes petits problèmes de fuite, j'utilise maintenant la culotte discrite de Tenna. Elle se porte comme n'importe quel sous-vêtement et me protège comme jamais je ne l'ai été. Discrite de Tenna, avec odeur contrôle. Essayez-la, vous comprendrez. Rencontre à 15 avec Société Générale, la GMF et France Télécom. Partenaires officiels du rugby. Bonjour, histoire de vous mettre en jambes ce matin, la pro des deux, le challenge de la ligue, Villereal, le club du Lot-et-Garonne, champion honneur et Colin Meals, légende du rugby néo-zélandais. J-20 dimanche 21 septembre, nous sommes donc à trois semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde. Les Bleus de Van Araport ont passé leur septième semaine de préparation sous le soleil de la Méditerranée au Cap d'Agde. rassemblée lundi à Toulouse pour l'Assemblée Générale de Proval. Les Français ont profité de ce séjour dans le Languedoc pour notamment travailler le secteur offensif. Tout de suite, les images. Le cirque Proval en représentation avec sur la piste l'équipe de France. Les Bleus connaissent leur rémunération pour la Coupe du Monde. 45 000 euros au titre de la participation, 152 000 s'ils ramènent le trophée. La présence des 30 mondialistes, tous affiliés au syndicat des joueurs professionnels, donnent surtout du poids à l'action de Proval depuis trois ans. Ouais, je crois que c'est essentiel de prendre en charge un petit peu son destin, de s'intéresser un petit peu à l'économie et à l'évolution de notre univers qui est l'univers du rugby. Ça fait acte civilité. Et puis je crois qu'on subit moins ces décisions, on participe. Vous avez choisi Vincent Clair. La remise des cadeaux aux lauréats de la saison écoulée. Vincent Clair catégorie espoir Fabien Pelouse meilleur international et Fabien Galtier meilleur joueur de club. Tous trois élus par leur père. Reste l'info de l'Assemblée Générale avec la création de l'agence 15. Objectif, une formation pour responsabiliser les joueurs ou encore faciliter leur reconversion. 90% des joueurs ne savent pas ce que c'est que la DNACG, une limitation de masse salariale, un contrat d'image. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des difficultés dans les clubs, c'est bien sûr de la faute de certains dirigeants irresponsables, mais c'est aussi parce que les joueurs n'ont pas voulu, n'ont pas pu, n'ont pas su, on ne sait pas, ne pas participer à ça. Un contrat, ça se signe à deux. Et un faux contrat, ça se signe à deux aussi. C'est pour le soleil. Depuis mardi, c'est sous le chaud soleil du stade Louis Sanguin du Cap d'Ague, 29 degrés, que le 15 de France poursuit sa préparation en vue de la Coupe du Monde. Une septième semaine marquée par le grand retour sur le terrain de Tony March. 15 mois après son dernier match, en bleu, le 3 quart cent néo-zélandais de l'ASM, âgé de 31 ans, a déjà gagné son premier combat face à un cancer. Tony doit intégrer l'attaque des Barbarians face au 15 du président durant au moins une nuit-temps si son molle et douloureux tient le coup. Un match qui tombe à pic pour dédramatiser la correction subie à Twickenham, décortiquée à la loupe cette semaine durant de longues séquences vidéo. Un ultime tour de chauffe pour effectuer les derniers réglages, soigner la libération du ballon et enchaîner au moins trois temps de jeu, l'organisation offensive des Bleus se met en place. Le lendemain, petit déjeuner à Valais, une longue séquence de préparation physique attend le groupe France. A ce petit jeu-là, Charlie, alias Olivier Magne, sera le plus impressionnant. Reste la cascade des petits pépins, Tabaco, Millou, Arinordoki, Liebenberg, seront ménagés. Eh oui, bien joué ! 2,97 ! Installé la thalasso du Cap d'Ague, les plus courageux iront se baigner dans la Grande Bleue à 19 degrés. Là aussi, on répète, avant d'aborder dans quelques jours les mers australes. Et pour conclure cette semaine au Cap d'Ague de l'équipe de France, rebaptisée 15 du président, car le board interdit toute rencontre internationale un mois avant le mondial, les Bleus donc se sont offerts un dernier match amical face aux Barbarians français. Certains sélectionnés étaient même côté Barbarians, comme Tony Marche, la grande rentrée du 3 quarts centre de Montferrand après 10 mois d'arrêt. Marguillaume, le résumé. Beaucoup s'interrogeaient avant le coup d'envoi du bien fondé de ce match de gala 9 jours avant le grand départ vers l'Australie. Tony Marche, pour sa part, signe son grand retour à la compétition sous le maillot bleu des Barbarians. Un véritable test match pour le centre néo-zélandais de l'AS Montferrand. Peut-être pour moi, c'est un match un peu spécial. Pour moi, c'est mon premier match depuis très très longtemps. Donc, j'ai envie de montrer que je mérite d'être là, que je mérite d'aller aux Coupes de Monde dans une semaine. Donc, peut-être qu'il y a un peu plus pour moi que les autres. Donc, voilà, j'ai envie de montrer que je suis prêt. Disons-le tout de suite, Tony fera un honnête match de rentrée sans plus. A la surprise générale, Murphy Taillé, l'arrière de Montpellier, va ouvrir le score dès la troisième minute. Mais la suite sera nettement moins favorable pour la sélection des Babasses. Les ciel et marines flottent en défense. Un régal pour la ligne d'attaque du 15 du Président. Titularisé au poste de trois quarts centre, Clément Poitronneau conclut. Le Toulousain s'offrira même un doublé. Seul Yannick Josillon dira mieux, alerté sur cette passe au pied de Frédéric Michalac, très actif à l'ouverture. Josillon navigue bien le dernier rideau. Josillon, auteur d'un hat-trick, soit trois essais. Du bon, certes, dans ce match exhibition, mais aussi beaucoup d'approximation. Ici, Fabien Pelousse vendange un essai tout fait. La broncane arbonnèse n'est pas longue à se faire entendre. Seul Chabal oublie parfois que ce n'est qu'un match amical. Bref, 40 à 12 au repos, les Barbarians sont d'agréables sparring partners. C'est plaisant. Nous sommes très contents de jouer contre les Barbarians français qui, pour nous, c'est l'équipe de 77. Pour nous, ils nous faisaient rêver. Donc, on est très contents d'être opposés à cette organisation. Le deuxième acte verra un match à sens unique du 15 du Président qui démontrera plus de cohésion avec sept nouveaux essais à la clé. Du jeu, du spectacle, un score fleuve, mais aussi pas mal de discrédits pour les Barbarians français, hauteur d'un zéro pointé durant les 40 dernières minutes. Si Dominici retrouve ses jambes de 99, on dénombrera toutefois plusieurs blessés, point de suture à l'œil pour Christian Labitte, Béquille pour Magne et Yashvili, Béthsen touché à la main alors que Garbajosa souffrirait du genou. Un bleu qui sort. On a bien travaillé cette semaine, on a manqué un petit peu de jus. L'opposition aujourd'hui était raisonnable, je vais dire. Donc voilà, ça fait le cas au score, mais bon, il n'y avait pas vraiment d'indication à tirer de ce match. On a fait que du fond, donc c'était plaquage après plaquage, donc en plus, on n'a pas trop joué en avançant, donc c'est pas évident de jouer après ça. moi j'avais l'impression de créer du fond, donc c'est ça, on ne joue pas le rugby pour ça. Marche aura joué 70 minutes, pour le reste, pas grand chose à retenir de ce match folklorique, peut-être le score final, 83 à 12, ou bien encore le nom du dernier marqueur, Mourad Wembaef, le Kazakh de Béziers, vivement l'Australie pour voir du vrai rugby. L'équipe de France qui s'envolera pour l'Australie le 29 septembre, plus qu'une semaine donc. En attendant, Bernard Laporte ne chômera pas, outre les derniers préparatifs, il sera ce dimanche à Gaillac, chez lui, pour l'inauguration du stade qui portera son nom. Bernard Laporte présent aussi aujourd'hui aux côtés de Bernard Lapassé, le président de la fédération à Montauban qui fête son centenaire. Colin Meals n'a pas disputé la Coupe du Monde et pour cause, elle n'existait pas à son époque. Qu'importe, il reste un joueur d'exception, une légende vivante qui a marqué le rugby néo-zélandais et mondial. Deuxième ligne des années 60, capitaine des Blacks, c'est notre page internationale rugby de bord ce matin, le commentaire de Marc Guillaume. cette année, les All Blacks fêtent leurs 100 ans de test-match en 99, les fans nostalgiques devaient établir la liste des 100 meilleurs joueurs ainsi que le 15 du siècle. En tête de ces deux listes figure Colin Meals, considéré donc comme le meilleur All Black de tous les temps. Meals débute sa carrière internationale à 21 ans en 1957. Il portera le fameux maillot noir à la fougère argentée pendant 15 ans, disputant 133 matchs pour la Nouvelle-Zélande dont 55 tests, la plupart comme seconde ligne. Taillé dans un rock, son jeu dur devint rapidement la signature du rugby néo-zélandais de l'époque. Depuis tout petit, lui et son frère Stan, également international, ont été abreuvés de la légende des tout-noirs. Ils étaient à l'époque les héros de la Nouvelle-Zélande. En ce temps-là, nous étions en pleine Seconde Guerre mondiale. Nous savions tous deux, mais nous ne pouvions pas aller les voir. Après la guerre, ils ont recommencé à jouer en Nouvelle-Zélande, notamment contre les Lions britanniques et les Australiens. Ils sont devenus alors de véritables héros populaires, les nôtres en tout cas. Tout ce qu'ils disaient était parole d'évangile. La Nouvelle-Zélande n'a obtenu son indépendance qu'à la sortie du conflit mondial en 1947 et la carrière de Colin Mills décolla à cette époque. Un pays neuf émergé, s'émancipant en douceur du joug de la Grande-Bretagne. Edmund Hillary devint le premier homme à escalader l'Everest. La Nouvelle-Zélande fit son apparition sur les cartes en même temps que ces deux grandes figures. Dans la vie, nous avons tous notre mode d'expression et nous prenons tous des chemins différents. Le rugby était tout pour moi, en particulier au moment d'enfiler le maillot des All Blacks. Tu savais que tu allais sortir pour jouer pour ton pays et que tu te devais de gagner. Toute l'affaire est là. Et si tu gagnais pas, c'était une tragédie. On ne disputait pas les touches à l'époque comme on le fait aujourd'hui. Pas d'ascenseur, c'était épaule contre épaule avec l'adversaire. On ne parlait pas de distance réglementaire ou de lancé pas droit. Tu poussais, tu bagarrais, il y avait vraiment du combat pour gagner le ballon. C'était une de mes grandes qualités, je crois. Je ne rattrapais pas tous les ballons, mais je finissais souvent par le récupérer. Lors de la tournée 1970 en Afrique du Sud, Meads se casse un bras face au Transvaal. Pour le commun des mortels, cela signifie la fin du match, pas pour un Colin Meads. Le docteur m'a dit que c'était juste un pincement du nerf et que ça irait. Je savais que c'était pas vrai. Ça piquait un peu plus, mais on ne sort pas pour un simple pincement. C'est des choses que tu fais comme ça dans le feu de l'action, mais je savais bien que quelque chose clochait. mais je savais que quelque chose était terriblement wrong. Cette force de la nature a grandi dans le comté de King Country où Meads réside toujours. Propriétaire de 600 hectares, Colin Meads est à la tête d'un troupeau de douze cendres billes. Jeunes, nos étés étaient plutôt physiques, tout se faisait à la main en ces temps-là. On attendait les matchs de rugby avec impatience, c'était un peu nos récréations. Pas besoin de musculation à l'époque, on était taillés naturellement. Sa robustesse légendaire le sauva d'ailleurs d'un très grave accident de voiture. Après avoir accroché les crampons, Colin Meads devint entraîneur des Blacks puis manager jusqu'à la Coupe du Monde 95, retrouvant ainsi l'Afrique du Sud, pays du scandale, qu'il déclencha avec la tournée rebelle des cavaliers du temps de l'Apartheid en 86. C'était super de jouer à notre époque. J'ai eu d'excellents partenaires, de bons copains, tant dans mon équipe que chez nos adversaires. C'était de belles amitiés et surtout, j'ai des amis partout où j'ai joué dans le monde. Le challenge de la Ligue, c'est le programme, vous le savez, des autres joueurs pro, ceux qui ne partent pas à la Coupe du Monde. Début ce week-end de la phase de retour avant cette quatrième journée, une seule équipe invaincue, il s'agit de Bourgouin. Hier soir, les hommes de Philippe Saint-André étaient à Montferrand. Autre choc de voisins avec le déplacement du Stade Toulousain à Colomiers, tout de suite les résumés suivis des résultats. Échauffement, Montferrandet dans la discrétion sur le terrain annexe. Le problème, c'est que les troupes d'Alain Yardet auront bien du mal à sortir de cette discrétion devant les 10 500 spectateurs du parc des sports Marcel Michelin. Le premier quart du match est insipide. La SM ne parvenant jamais à aller jusqu'au bout de ses intentions et se trouvant pratiquement toujours pénalisé en position offensive, comme ici, autour d'Olivier Azam. Cela dit, pour jouer, il faut être deux et en matière de destruction, les bergaliens en connaissaient un rayon à tel point que M. l'arbitre leur inflige un essai de pénalisation pour une énième faute devant leur ligne. Ici, c'était un môle écroulé. Circulé, il n'y a pas grand-chose à voir. À la mi-temps, ça fait 16 à 9 pour Montferrand et alors que le buteur du CSBJ, Benjamin Boyer, amène son équipe sur les talons de la SM, Elvis Vermelaine et ses hommes font jaillir un éclair dans l'obscurité qui préside au débat pour un essai du trois-quarts-centre Geoffroy Messina, ouverture de Mignoni et relais de Gendre. Et pour cacher la misère, on se revoit le coudrin de Geoffroy Messina. La SM se donne donc un petit peu d'air mais que de fautes et Boyer ramène Bourgouin à 23-18, 5 points d'écart. Le CSBJ tient même le bonus du bon perdant de moins de 7 points. Alors les Montferrandais repartent à l'offensive Howard pour Chanal mais M. Bessot décide qu'il n'y a pas essai. Qu'à cela ne tienne, mêlé au 5 mètres, Marc Reynaud part au ras et ça va faire un bon paquet de joueurs dans l'embut et cette fois, pris d'une soudaine inspiration, M. l'arbitre accorde l'essai. Les Berjaliens roussent pète et en plus de la transformation, Jérôme Gendre va passer une pénalité du milieu du terrain. Résultat donc pour l'instant 33-18 3 essais à 0. Montferrand tient son bonus mais non car dans les arrêts de jeu, Christophe Lossuc profite de l'inattention au Vergnat pour signer l'essai berjalien du match. L'ASM gagne 33-25 personne de toute façon ne méritait vraiment le point du bonus. Bourgouin reste en tête de la poule suite du feuilleton samedi prochain à Montpellier pour Bourgouin à Grenoble pour l'ASM. Garder l'espoir d'atteindre les quarts de finale, c'était le leitmotiv des joueurs de Colomiers avant leur match face à Toulouse. Humiliés lors de leur dernière confrontation, les Columérins comptaient bien rectifier le tir face aux vice-champions de France. La preuve, un début de rencontre dominé par Colomiers, plus volontaire dans les contacts, ils réussissent à s'engouffrer dans la défense toulousaine et même à ouvrir le score. Le coup de pied de Jean-Philippe Viard passe entre les poteaux 3-0. Le reste de cette première mi-temps, les deux équipes vont offrir un jeu plutôt équilibré. Seules les pénalités permettent aux deux formations de faire gonfler le score. A la pause, Colomiers et Toulouse sont à égalité 6 par 2. La seconde période commencera très mal pour Toulouse alors que sur cette action, un jeu à 3 contre 1 peut déboucher sur un essai. C'est finalement Colomiers qui récupère la balle. Un avantage qui va se concrétiser par un super baissé à la 48e minute de la partie. A la finition, l'homme de ce match, Jean-Frédéric Dubois. Les locaux mènent alors 14 à 6. La réaction toulousaine est forte mais reste souvent sans suite. Il faudra en fait attendre les 10 dernières minutes du match pour que le vice-champion de France trouve la faille. Sur cette action explosive, la défense de Colomiers est en retard et ne parviendra pas à arrêter le talentueux Cédric Emance. Toulouse reprend l'avantage 19 à 17. Mais cela a été sans compter sur la détermination des Columérins dont les arrêts de jeu au courage, ils obtiennent une pénalité 20 à 19 pour Colomiers. C'est le score final. Là, il n'y a rien de positif. Donc, il va falloir retravailler cette semaine. Nous, les trois quarts, on n'a pas su rassurer nos avant. Donc, il va falloir travailler le jeu au pied et essayer de trouver de la cohésion dans le jeu. Dans cette poule 2, après quatre journées, aucune équipe n'est encore éliminée de ce challenge de la Ligue. Vendredi soir, Colomiers a pris sa revanche sur Toulouse dans le derby au Garonnet. Béziers signe son premier succès cette saison sur le fil au dépens de Castres. Battu à Brive, le champion de France du stade français est éliminé. Alors que Bourgouin chute pour la première fois cette saison à Montferrand, Agen recevra Biarritz cet après-midi. Pro des deux, le week-end dernier, Lyon est tombé à Hoche. Hier soir, les Lyonnais recevaient Périgueux. Une quatrième journée marquée par quelques belles affiches comme La Rochelle-Aurillac. Les Cantaloups qui comptent un match de moins sont toujours invaincus. Intéressant de suivre aussi Bayonne qui recevait le Metro Racing. Les Basques parmi les favoris pour la montée sont aujourd'hui classés avant-dernier. Les images. La Rochelle s'est bien sortie de son match face à Aurillac. Onzième au classement, les Rochelais maillots noirs et jaunes ont tenu le choc face à des Cantaliens jusque-là invaincus en pro des deux. En première mi-temps, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Les buteurs des deux formations se chargent de faire évoluer le score en inscrivant chacun trois pénalités. Résultat, la marque à la pose est de 9 par 3. A la reprise, c'est La Rochelle qui revient avec de meilleures attentions. A force de pousser la défense d'Aurillac dans ses derniers retranchements, les Charentais finissent enfin par trouver la faille en marquant cet essai collectif. Un essai signé du revenant David Joulin. Aurillac ne reviendra pas et ratera même deux pénalités dans la foulée. Score final, 23 à 9 pour Aurillac. A noter la blessure côté Rochelais de Matt Outillot, bilan, une luxation de la cheville pour son retour à la compétition. Le Métro Racing attaque fort son match face à Bayonne. Dès la deuxième minute, drop de Marc Lajus, 3-0 pour les visiteurs. Des Parisiens qui vont se faire surprendre dans la foulée. Sur cette action, Daniel Larécha prend à défaut la défense du Métro Racing. Un essai transformé qui permet au Bayonais de mener par 7 à 3. Cependant, cette première mi-temps a été souvent dominée par les Parisiens. A la 23ème minute de la rencontre, Dika échappe à la vigilance de Bayonne. Résultat, un bel essai qui aggrave le score pour les visiteurs. Mais dans les arrêts de jeu de cette première période, Cédric Laborde change la donne en marquant le deuxième essai Bayonais. A la pause, les locaux mènent par 20 à 19. En seconde mi-temps, Bayonne va enfoncer le clou, notamment grâce à ce drop signé Titu La Maison. L'ancien international entré en fin de match a donc fait son grand retour. Au finish, Bayonne s'impose 36 à 28 et se relance dans ce championnat de Pro Dédou. Une seule victoire à l'extérieur à noter dans cette pôle unique est l'état maître à l'actif des Gersois du FC Hoche à Limoges. Grâce à son succès face à Périgueux, le loup conserve le fauteuil de leader. Enfin noter que les matchs Oyonax, Albi et Toulon-Mont-Marsan se dérouleront cet après-midi pour le compte de la quatrième journée. Et puisque nous parlions de la Pro D2, notez que ce dimanche s'ouvre les championnats de fédéral. Ils sont notamment 48 clubs en fédéral 1. L'élite amateur à la fin de la saison, les deux finalistes rejoindront la deuxième division professionnelle. Messieurs, bonne chance. Suite de notre honneur au champion, pour conclure ce rencontre à 15, ça tombe bien. À l'image, voici le champion de France honneur, Ville-Réal, club du Lot-et-Garonne, opposé en finale à Bédarieux, équipe de l'Hérault. Marc Guillaume. Une seule couleur flottée le 22 juin dernier dans les tribunes de l'Union, le jaune et bleu, les couleurs des deux finalistes Bédarieux et Ville-Réal. Une finale honneur disputée sous une chaleur de plomb, 40 degrés à l'ombre, une canicule digne du mois d'août. De la détermination. Là, il doit nous tarder 3h30, les gars. Ça doit quand même avoir les gens qui commencent à fêtiller, qui nous tardent de courir, de coup d'onné, là. Motivés les Lot-et-Garonne, mais dès le coup d'envoi, les Héraultés font parler la puissance de leur pack, leur atout numéro 1 tout au long de la saison, premier groupé pénétrant d'une longue série. Une domination efficace, les Ville-Réalais subissent et concèdent des fautes, du coup, Mickaël Gaillard enfile les pénalités, 4 réussites pour une avance de 12-0. Ville-Réal plie, mais ne rompt pas la preuve en fin de première mi-temps avec cette initiative de Frédéric Saint-Béat, leur domine-mêlée Poissons-Pilote, cesser, étau-relais, essai, non, refuser pour un légère en avant, mais les Lot-et-Garonnais reprennent confiance. Ils convertissent une pénalité avant que Nicolas Bertoumieux ajuste le drop. 12 à 6 à mi-parcours, l'USV est loin d'être écrasé. D'autant qu'en seconde période, les Ville-Réalais vont bénéficier à leur tour de l'appui du vent. Contrairement à Bédarieux, Ville-Réal profite de cet avantage pour déplacer le jeu et s'économiser un peu. Ainsi, la pression change de camp, Saint-Béat feinte la défense et CC plonge dans le côté fermé pour la première fois, Ville-Réal prend les devants au score. 16 à 12. Le vent comme allié, nouvelle illustration ici, renvoie des 22 mètres, Morit récupère et signe ce retour à l'expéditeur, un drop de 50 mètres. Menés 19 à 12, les champions du Languedoc réagissent avec ce nouveau coup de force de leurs avants. Laurent Val alerte Seb Petit-Côté et s'est signé Patrice Pratt. Tout reste possible. Deux points de retard, Gaillard a les prolongations au bout du soulier avec la transformation, mais le vent est contraire. 19 à 17, Ville-Réal est champion et peut laisser éclater sa joie au terme d'un match d'une excellente qualité. Troisième bouclier de la saison, Ville-Réal remplace ainsi au palmarès les basques d'Anglette. Et la semaine prochaine, dans Rencontre à 15, trois autres champions. L'entente, c'est ce nom Saint-Chignan, c'est dans l'Hérault. Les Franciliens de Chevreuse et les Catalans de Vincent. Allez, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, c'est à deux, tout à l'heure, à 18h10. D'ici là, bon dimanche. Salut. Rencontre à 15 avec Société Générale, la GMF, et France Télécom. Partenaires officiels du rugby. Votre soirée sur France 2. Halloween aux urgences, le temps de deux épisodes inédits, c'est assez effrayant. Vous l'avez suivi tout l'été, faites entrer l'accusé revient avec l'affaire Simone Weber. France 2. Deux épisodes d'urgence et faites entrer l'accusé ce soir sur France 2. Depuis 45 ans, la communauté juive consacre chaque année une cérémonie aux martyrs de la déportation. Et en rappelant leur nom, nous leur redonnons vie. En présence du Grand Rabbin de France et des représentants de l'État, vivez cette cérémonie du souvenir en direct de la Grande Synagogue de Paris, aujourd'hui à midi sur France 2. Jardins et paysages, maisons et châteaux, églises et cathédrales. Quand notre patrimoine ouvre ses portes, France 2, France 3 et France 5 les ouvrent aussi. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, France Télévisions vous donne rendez-vous du 14 au 21 septembre. France Télévisions, le plus beau des regards. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur France 2 pour ce rendez-vous spirituel. Selon les cultures, le sens donné à la souffrance peut s'interpréter de façon différente. Qu'en est-il dans la culture bouddhique ? Réponse pour voix bouddhiste des docteurs Shast et Zermann. Bonjour à tous. Merci de partager ce moment avec nous. Je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas cet enseignement, Le premier enseignement du Bouddha porte sur la souffrance, sur ses causes et sur les moyens de s'en libérer. Nous n'avorderons pas aujourd'hui les différents points de cet enseignement d'autant que nous leur avons déjà consacré plusieurs émissions. En revanche, nous tenterons d'en comprendre le sens global à travers des données culturelles, culturelles et religieuses. Chaque société possédant en effet des références qui lui sont propres et donc une relation à la souffrance qui lui est spécifique. Docteur Michel Shast, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, acupuncteur, vous exercez à Paris depuis une trentaine d'années et vous vous êtes intéressé très tôt également à des médecines dites globales telles que l'acupuncture et l'homéopathie, ce qui vous a conduit à vous intéresser aussi à leur culture, à leur tradition et bien sûr au bouddhisme que vous connaissez très bien. Stéphane Zermann, bonjour. Vous êtes psychothérapeute à Paris également et vous préparez actuellement un doctorat d'ethnopsychiatrie avec Toubinathan, un doctorat qui porte sur les processus d'influence du langage. Alors on va déjà un peu repositionner les choses. Je crois qu'on peut parler de deux approches différentes selon les cultures dont on parle, une approche qui est plutôt occidentale, européenne et une approche plutôt asiatique ou africaine. Vous avez tout à fait raison. Il y a deux styles d'approche avec pour chaque individu finalement deux rapports à la douleur ou à la culture qui seront toujours différents. Ce qui veut dire sans doute aussi une relation différente à la douleur dans l'un ou l'autre cas. Exactement, avec des perceptions, surtout des modèles qui ne sont bien évidemment pas les mêmes. Pour le premier cas, le modèle occidental, vous allez avoir un rapport à la douleur beaucoup plus intérieur, beaucoup plus en tant que... l'individu se positionnera en tant que victime alors que dans l'autre système, l'individu fait partie d'un ensemble et sa douleur sera avant tout la marque d'un problème qui est à comprendre au sein du groupe. Alors justement, en Asie, la douleur, la souffrance n'est pas perçue de façon égocentrique, on va dire, personnelle, mais en relation avec l'ensemble de la société, de la famille, de l'univers, même parfois. Et cela s'explique par différents facteurs parce que la souffrance est liée à différents facteurs très importants. Eh bien, l'individu est en relation avec tout ce qu'il environne, tout le passé, sa famille, et l'influence socio-culturelle est très très forte, notamment en ce qui concerne la sensibilité à la douleur ou à la souffrance plutôt. Alors il y a la... Merci. Merci. Merci.